Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer un cluster Kubernetes. Kubernetes est un système de gestion de conteneurs très perfectionné, peut-être un peu trop même parfois. Alors il existe de nombreuses déclinaisons qui, souvent, sont faites pour simplifier les tâches d'installation. Mais quoi qu'on peut en dire, même si certains veulent faire croire que les versions allégées valent la complète, ça reste quand même des versions allégées de Kubernetes. Ici je montre comment installer et se lancer dans la gestion d'un cluster Kubernetes avec toutes ses fonctions. On s'arrêtera à l'ajout d'un nouveau nœud avec comme rôle celui de Worker. Si ça marche pour 1, ça marchera pour autant qu'on veut. Je viens de dire qu'on s'arrêtera à l'ajout d'un nouveau nœud. Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire et à voir. Avant de passer au but du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper lgpinfo dans votre navigateur web. Les bases de création d'un Kubernetes, j'en ai quand même déjà parlé pas mal. Alors j'ai trois machines toutes prêtes à y accueillir mon cluster Kubernetes. Là je m'y suis déjà connecté et je vais tout de suite montrer la configuration actuelle. Vous allez voir qu'ici il n'y a rien de spécial. Ce que je répète à chaque fois qu'on lance une installation. Ma machine est à jour et j'ai juste configuré quelques choses valables par exemple pour Docker. J'ai placé le nom de ma machine dans le fichier hostname. Donc si je fais un cat espace slash etc slash hostname, vous allez voir que j'y ai mis le nom de mes machines. Chaque machine bien sûr a un nom différent. Il faut rester simple dans le nom. On est quand même sur des machines qui vont devoir communiquer entre elles. Ce n'est pas le moment de compliquer tout ça. J'ai déjà dit aussi que les serveurs de DNS ne devraient pas être plus de deux. Bon, est-ce que c'est justifié ou non ? Encore une fois, la question n'est pas là. Et si on suit les bonnes pratiques, il n'y a pas de questions à se poser. Donc mon cat espace slash etc slash resolve point conf montre que c'est effectivement le cas. Après, je suis sur une config en dhcp toute prête et qui répond aux attentes. C'est quand même plus simple. J'ai configuré ma machine dans host. Donc mon cat espace slash etc slash host montre ce que j'ai dedans. Alors bien sûr, j'ai un serveur DNS local. Je ne me pose pas la question. J'assure la liaison par le nom entre mes serveurs. Toutes mes machines sont liées par l'IP et leur nom. C'est donc quasiment le même fichier sur toutes les machines. Reste encore le fichier fstab dans etc qui affiche l'état du swap. De toute façon, si on oublie de désactiver le swap, kubanmin ne sera pas très content. C'est dans les prérequis pour une question de performance. Après, en ajoutant la force, on pourrait très bien laisser le swap. Question de point de vue. Mais bon, c'est pareil, ça ne se discute pas. Pareil pour le bridge. Kubanmin ne va pas trop aimer si on oublie et je ne m'assure pas que le module sera chargé. Donc je vais éditer le fichier etc module-load.d slash br-netfilter.conf. Qu'on va créer s'il n'existe pas. Et dedans, je lui mets le nom du module à charge. Donc br-netfilter. Enfin, toujours dans les prérequis, dans les bases, comme le firewall est activé sur Red Hat, on active le masquage transparent avec un firewall-cmd, espace-addmasquerade, espace-permanent. Et je fais un reload pour pouvoir lui indiquer, lui mettre tout de suite la valeur. Donc avec un firewall-cmd, espace-reload. Sinon, je reboote, je nettoie. Mais ça c'est comme on le sent. Toute la manipulation que je vais faire ici, je l'ai mis dans un fichier. Vous avez donc toutes les commandes sous la main. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Le fichier fait un peu plus de 300 lignes. On ne va pas forcément tout voir. Déjà, j'ai gagné toute la partie prérequis. J'ai mis au début du fichier la procédure pour repartir de zéro. Faire un reset de l'installation. C'est un bon plan pour se faire la main sur la config. C'est surtout un bon plan avant cas de soucis. Là, vous allez voir, je passe certains points, même dans le document. Je dis par exemple que kubectl ne démarre pas comme il faut. Il faut d'abord faire un kuban mininit. Alors, je ne vais pas tout montrer. Tout comme je passe directement à la suppression de la configuration du fichier contener D en disant que ça gêne et ça génère souvent une erreur. Alors, peut-être que vous allez vouloir tester et un reset sera parfois nécessaire. Là, la procédure pour le reset est en haut du début du document. Je ne le montre pas, je n'en parle qu'ici. Alors, blabla, oui, une vidéo de deux heures, bref, c'est jamais bon. Je passe donc directement à l'installation des packages de base. Cette première partie se fait pour tous les nœuds. Toutes les machines concernées vont devoir être configurées de cette manière-là. Alors ici, j'utilise Amremote NG. C'est bien pratique pour lancer des commandes sur mes trois nœuds en même temps. Ou dix, il faut. Je commence par rajouter le repo Kubernetes. Alors ici, je vais le mettre directement le paquet pour le système. Je l'adapte donc à mon architecture. On peut aussi utiliser Dollar Base Search. C'est pour ça qu'on le trouve généralement dans les tutos. Par contre, j'aime bien garder la maîtrise de mes installations. Mais chacun peut trouver ça plus ou moins pratique. Pour rajouter le repo, je vais faire un kt-off pour créer mon fichier qui correspondra au repo. Vous pouvez aussi utiliser un éditeur de texte. En tout cas, et off, c'est plus pratique pour la démo. Déjà que la vidéo n'est pas trop courte. Et quand c'est fait, je vais mettre à jour les différents repos et les paquets avec un dnf, upgrade, espace-y, ou yum, suivant la version de Red Hat que vous utilisez. On va le voir, je vais en parler. Après, toutes les versions ne sont pas toujours compatibles. Certaines génèrent des erreurs en boucle. Ici, je vais prendre une version spécifique de kubelette, kubanmin et kubectl. Lors des prochains updates, il faudra peut-être penser à fixer les versions ou les faire évoluer qu'après les avoir testées. Au conteneur RD, j'en ai déjà parlé. Il n'est pas toujours installé avec le système comme il faut. Ça peut être source de crash de clusters Kubernetes. On va alors vérifier la version avec un rpm, espace-qa, pipe, grep, conteneur RD. rpm-qa va lister la liste de tous les paquets qui sont installés. Puis, on va aller chercher avec mon grep, le conteneur RD. S'il n'y est pas, si la commande ne retourne aucune ligne, on va l'installer avec un dnf install, espace-y, pour l'installer automatiquement. Et je vais aller le chercher sur https 2.2 slash download.docker.com slash linux slash centos slash 9 et le reste du chemin. Alors ici, je vais prendre la version pour centos 9. A vous de prendre celle appropriée à la version que vous allez utiliser. Sinon, on peut lister le contenu du dossier. https 2.2 slash download.docker.com slash linux slash centos. Et là, vous pourrez prendre celle qui vous convient. C'est pour ça que, juste avant, je ne vous ai pas donné le chemin complet. Ça dépendra de votre installation. Alors, je n'ai pas encore dit, mais si vous ne comprenez pas grand chose à Linux, ne vous lancez pas dans un Kubernetes aujourd'hui. Lancez-vous plutôt dans un micro-kube. Vous pourrez toujours revenir ici plus tard. Là, je trace ma route. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Et bien sûr, si un nouveau noyau est proposé quelque part, lors de l'installation, lors d'une mise à jour, on redémarrera la machine avant de continuer. Puis, je continue avec l'installation de Kubernetes, toujours pour l'ensemble de mes noeuds. Ici, je prends la version 1.20.0, bien qu'il y ait d'autres versions plus récentes. Regardez bien tous les tutos que vous trouvez sur Internet. Aucun ne prend la dernière version. Par contre, personne n'explique pourquoi. Et bien, tout simplement parce que les dernières versions ne tournent pas toujours bien. Il faut attendre d'avoir des versions stables. Donc ici, je vais installer tout ça avec un dnf install kubelet-1.20.0 cube-adm-1.20.0 cube-ctl-1.20.0 espace-y Donc, j'installe bien que des versions 1.20. Alors, peut-être que d'ici que vous voyez cette vidéo, vous pourrez prendre une version un peu plus récente. mais ne prenez pas la dernière. C'est source de soucis. Alors justement, en fait, les dernières versions ne fonctionnent pas toujours trop bien. On a des plantages, des redémarrages de pods, on perd la connexion, que du bonheur. Et sans explication, on peut quand même chercher un moment. Alors ici, justement, je prends la version 1.20. Vous pouvez tester aussi plus récent, pourquoi pas. Si vous en trouvez une qui marche sans soucis, vous pouvez toujours le faire savoir dans les commentaires. A vous de faire les tests pour les versions plus récentes. Et quand ça sera fini, quand mes différents fichiers vont être installés, je pourrais vérifier avec un rpm-qa-pipe-cube qui va lister les packages installés. Et on devrait en trouver 4. Comme je le montre. Puis on va configurer le pare-feu. Alors ici, je vais le mettre dans tous les nœuds. Je vais mettre la même config dans tous les nœuds. Ça, c'est pour le cas où le master viendrait à tomber pour basculer les rôles et les répartir différemment. Bon. Je mets les 4 lignes différemment avec les ports et les règles. Bon. Je ne commande pas. Ce ne sont que des règles de firewall. A la fin, je pourrais faire un firewall-smd-allod pour recharger tout ça. Et on pourra vérifier avec une commande firewall-smd-list all. Quand ça sera fait, quand mes pare-feu seront installés, quand mes paquets vont être installés, je vais terminer avec l'activation du service kubelet. Je vais rajouter un tiri-tiri-now. Donc, dans mon système CTL, enable kubelet espace-tiri-now. Alors, le tiri-tiri-now ne va pas trop servir. À ce stade, il y a souvent des soucis, des fichiers de conf inexistants. Certains diront qu'il faut les créer. Alors, ce n'est pas la peine. Ils seront créés avec le kubanmin init. Pareil, il n'y a pas grand monde qui vous le dit. Si je fais un système enable kubelet espace-tiri-now et vous allez voir le statut de kubelet, il va vous dire qu'il est en erreur. Alors que, bien, on ne va pas s'en soucier quand on aura configuré kubanmin. Si ça, ça ne marche pas, il sera temps, effectivement, d'aller voir la raison. Et bien, maintenant, on va configurer kubadm pour mon master. Cette manip ne se fait que sur le master. À la fin de la configuration, on va avoir un token qui va permettre aux serveurs clients, aux autres clients du cluster, de se connecter au master et ce token cette commande va se charger d'envoyer la bonne configuration. Comme je disais un petit peu plus tôt, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais même pas tenter un kubanmin init avant. Je vais supprimer directement le fichier de configuration de container D. Sinon, vous pouvez tout quand même tenter sans le faire et vous verrez si vous rencontrez l'erreur container runtime is not running, et bien, vous saurez quoi faire. On peut aussi placer le fichier de configuration par défaut dans le fichier etc container D slash config.toml Alors, ça peut être plus propre, mais de toute façon, ce fichier config.toml ne sert pas. Alors, je ne vais pas m'embêter avec. Je le supprime. Comme la configuration de container D a changé, je vais quand même le redémarrer. Je vais faire un système CTL, restaire, container D. puis, on va commencer à initialiser Kubernetes. Alors, si vous avez un débit mauvais, donc je parle d'un débit internet, où vous rencontrez des coupures, on pourra, au besoin, charger les images avant. Suivant le besoin et toujours pour la version 1.20. Je ne rentre pas dans les détails des étapes ni même les options disponibles dans kubanmin init. C'est monstrueux les solutions qui sont possibles. On peut passer des étapes, les jouer une par une avec des paramètres pour les pods, des paramètres pour le réseau. Alors, on va juste faire un kubadm init espace kubernetis version égale v1.20.0 Donc, on va juste faire un kubanmin init et on lui donne la version et ça, c'est déjà pas mal. Alors, vous pouvez aussi toujours tenter un kubadm init. Ça devrait suffire, mais après, s'il vous installe la dernière version et si elle est buguée, ça va moins bien fonctionner. On pourrait encore faire un kubadm init – pod – network – cidr 192.168.00 slash sel suivi de la version pour lui donner le réseau pour les pods. Alors, dans le document que je vous ai mis en pièce jointe, je vous laisse quelques infos en cas de soucis. Je pense par exemple au réseau en cas de soucis de démarrage de kubectl. Alors, c'est un peu de bon sens. Quelques rappels sur les prérequis. Mais, si tout a été suivi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, comme d'habitude, vous avez la démo sous les yeux. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Je ne suis pas magicien. Par contre, je ne dis pas non plus que quand j'ai fait mes premiers essais, quand j'ai fait mes premiers tests. Tout a roulé du premier coup. Alors, une fois qu'on a terminé notre kubanmin init, surtout, on n'oublie pas de récupérer les informations pour joindre les nouveaux workers ou les autres nœuds qu'on va vouloir rajouter. La commande pour joindre est à la fin de la commande kubanmin init. Les infos devraient ressembler à celles que j'ai mis dans le document. Alors, forcément, elles seront différentes. Le token et l'identifiant sera le même. Alors, j'explique aussi dans le document que si on l'oublie, qu'il existe quand même un moyen de la retrouver. Bien sûr, la méthode existe. Ce n'est pas insurmontable. Si vous débutez avec Kubernetes, elle est quand même bien difficile de tout maîtriser du premier coup. Si on peut éviter de devoir récupérer la commande, ça peut être bien. On va terminer la configuration pour permettre à kubectl de contacter le master. Ça a indiqué lors du kubanmin init. On va devoir lier la configuration. si vous désirez utiliser kubectl depuis un client. C'est la même manipulation qu'il faudra faire. Si on n'est pas connecté en route, on va devoir créer un dossier dans le dossier homme de l'utilisateur et y copier le fichier de configuration. Je vous passe les deux commandes un peu barbares, mais pour résumer, on copie et on met les bons droits au fichier dans le dossier homme. En route, je fais un export de la conf dans le bacherc, ce qui évite de faire un export à chaque utilisation. Donc, je vais faire un écho export kubconfil en majuscule puisque ça, c'est le paramètre qui est récupéré par kubectl kubconfig égale slash etc slash kubernetis slash admin.conf et je l'injecte dans etc bacherc Si vous n'arrêtez pas la machine ou vous ne vous reconnectez pas tout de suite, on peut faire l'export de kubectl directement. Comme ça, on pourra tout de suite l'utiliser avec un export kubconfig égale slash etc slash kubernetis slash admin.conf Alors, des méthodes, il y en a toujours plein. Vous pourriez aussi relancer le bach donc en étant dans votre invite de commande, vous refaites un bach et là, il va recharger ce qui est dans le bachercé. Mais bon, on peut aussi très bien, très vite se retrouver avec des consoles imbriquées les unes dans les autres. Mais, à vous de choisir la méthode. C'est ce que je disais quand même au début. Pour pouvoir se lancer dans un kubernetis comme ici, un cluster, il faut quand même avoir un minimum de connaissance de Linux. Alors, à ce stade, la configuration du master est terminée. Avant de passer au client, je vais juste montrer comment installer le module réseau. Les pods vont bien devoir passer par le réseau. C'est aussi pour voir autre chose que l'installation de base. Pour le réseau, on va installer une interface réseau qui est à la fois un plugin pour Kubernetes mais aussi un conteneur. J'en ai déjà parlé. On utilise des conteneurs pour gérer des conteneurs. Ça, c'est quand même fort. Ici, je vais installer Calico. Calico est un module très connu. Vous trouverez toute sa documentation sur le site du projet. Je donne aussi le lien de toute façon dans le document. On l'installe avec une commande kubectl apply. Donc, je vais faire un kubectl apply espace tiré f httpl de point de slash doc.projet calico.org slash manifeste slash calico.iml C'est la même commande qu'on exécute quand on veut ajouter un nouveau conteneur à partir d'un fichier IAML. Ici, le fichier IAML est sur Internet mais globalement c'est la même chose que si je l'avais créé localement. A la fin, on pourra ignorer l'erreur pod disruption budget qui est en fait une option qui est maintenant dépréciée. Bon, un peu plus loin, quand je parlerai un petit peu des pods, on verra qu'on va le retrouver et qu'il sera installé correctement. Alors, des modules, il y en existe des tas. On peut aussi installer flanel qui est un système qui permet de configurer un réseau de 3 pour Kubernetes. Il n'est pas encore très stable mais déjà bien fonctionnel et on installe ou on supprime un conteneur en une commande. C'est le moment de toute façon de tester tout ce qu'on veut. Alors, en parlant de tester, on peut vérifier que le master est bien démarré et fonctionnel avec une commande kubectl get nodes ou encore on peut vérifier que le cluster fonctionne avec un kubectl cluster info. La commande telle qu'elle ne retourne qu'une information sommaire du cluster mais indique déjà qu'il fonctionne. Pour les informations complètes, on ajoutera dump comme indiqué dans le résultat. Avec dump, c'est un peu l'inverse. On a toutes les infos du cluster. Je vous invite quand même à la tester pour voir que ça donne. Alors, il y a vraiment plein de vérifications et de tests qu'on peut faire. Dès lors que le master est démarré, vous allez pouvoir récupérer les informations. S'il n'est pas démarré, de toute façon, vous aurez un message d'erreur. On peut, par exemple, lister les pods. Les containers actuellement en cours avec un kubectl get pods espace tiré tiré all namespace. Alors, ça, c'est une commande que j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. De toute façon, c'est ce que je disais. Une fois que le cluster tourne, une fois que notre système tourne, on a quasiment les mêmes commandes dans tous les systèmes. On peut aussi obtenir la liste des événements avec un kubectl get events ou les événements sur les nœuds avec un kubectl get events type grep node. Ça rentre un peu dans de l'utilisation de base. Et pour le recette, on peut aussi faire un kubanmin token create espace et passe print joint commande. Ou on peut rajouter aussi le ttl dessus. Donc là, des commandes, il y en a autant qu'on veut. avant de passer au worker, au client du cluster, les infos pour joindre une machine au cluster devraient ressembler à la ligne que j'ai récupérée tout à l'heure. Un kubanmin espace join espace 192 168 150 2.64 43 espace tiret tiret token suivi du token. Alors, sans cette ligne, vous ne pouvez pas faire grand chose. avant de passer à la suite, il faut donc que j'en parle un peu. On peut générer autant de tokens que l'on veut aussi bien pour 10 minutes que pour 24 heures. La commande est composée du certificat donc souvent on dit le CA par contre le token change à chaque fois. Pour créer un token, on utilise alors une commande kubanmin espace token espace create espace tiret tiret print joint command espace tiret tiret ttl 24 heures donc là en fait je vais lui dire de créer le token et en même temps je lui dis de me fournir directement la commande et le token que je vais générer je vais générer pour 24 heures le ttl c'est le temps de vie du token à partir du moment où vous avez le début de la commande de jonction vous pouvez créer la fin alors si vous n'avez plus le token au moins vous pouvez en régénérer autant que vous voulez et bien sûr on peut récupérer la liste des tokens avec un kubanmin token list alors pour la commande reste encore à récupérer le hash du certificat alors pour ça il existe une commande c'est une commande open ssl donc c'est même pas une commande de kubernetes c'est une commande classique alors pour l'aide justement si vous voulez avoir l'aide pour ce certificat c'est dans open ssl qu'il faut aller la chercher c'est pas dans kubectl alors elle est un peu longue elle est pas facile à lire je vous laisse aller voir ça dans le document par contre elle n'est pas forcément très difficile à comprendre c'est le fait que les commandes soient imbriquées alors je rentre pas plus dans le détail j'ai pas encore fini avec mon cluster bon cette fois on va passer au worker donc c'est à faire seulement sur le worker mais je vais quand même essayer de faire un peu plus vite avec l'ajout d'un nœud alors on peut continuer que si la commande kubectl get nodes qu'on a exécuté sur le master répond comme étant démarré et prêt donc si je fais un kubectl get nodes sur mon master il doit être à ready sinon c'est pas la peine de continuer on va commencer par fixer les limites de connexion au réseau avec une commande si ctl ctl net slash netfilter slash nf underscore contract max à 524 288 alors si on regarde d'un petit peu plus près système ctl ctl espace système on a fixé en réalité le paramètre net.filter.nf contract max puis on va faire comme pour le master je vais directement supprimer le fichier de config de conteneur d c'est pas la peine de toute façon sinon je vais encore me retrouver avec des erreurs donc je vais faire un rm espace moins f slash etc slash conteneur d slash config.toml puis je redémarre le scissor je ne reviens pas sur les explications que j'ai donné tout à l'heure ce sont les mêmes avec un système ctl restart conteneur d puis on va rejoindre le cluster avec la commande qu'on avait noté avant celle qui commence avec un kubadm espace join espace 192.168.150 donc ça c'est pour moi mais celle là elle est quand même plus simple que sur le master le master se charge de tout il envoie les informations relatives au cluster directement là pas besoin de lui donner la version en fait c'est le cluster le master qui va lui dire de prendre la version définie alors il suffit d'attendre quelques secondes pour qu'il soit ajouté toutes les étapes se font quand même ça dépend aussi de votre connexion de la vitesse où les images seront récupérées puisque malgré tout le client le client du cluster le worker va devoir quand même récupérer les différentes images puis on va pouvoir vérifier si le nom si le nouveau nœud a joint le master avec une commande kubectl get nodes je vais en profiter car j'en ai parlé tout à l'heure kubectl get nodes fait appel à la configuration le fichier slash etc slash kubectl slash admin .conf celui qu'on a rajouté dans bachercé sur le master si on veut que cette commande kubectl get nodes et toutes celles associées à kubectl fonctionnent sur votre nœud rajouté vers le client il faudra rajouter la commande et le fichier de conf dans kubectl utilise donc le fichier de configuration etc kubectl slash admin.conf si on veut alors que la commande fonctionne sur le worker on est obligé de la rajouter rajouter le fichier et remettre un export du kubectl sinon sur le master ça fonctionne très bien et on peut y voir les deux nœuds du cluster pour le troisième il suffira de faire la même chose et d'y copier la commande on peut voir dans la commande kubectl get nodes que le master a pour rôle master le rôle worker n'est pas obligatoire les rôles sur kubernetes sont donnés en fonction des labels du nœud kubectl espace label espace node kubeworker le nom de ma machine espace node va permettre de mettre le rôle à un worker kubectl label node kubeworker mon kubeworker est le nom de mon nœud qu'il faut donc que je le corrige en kubeworker 1 ou 2 quand mon deuxième nœud sera joint après modification la commande kubectl get nodes ne donnera cette fois le bon rôle donc l'idée est quand même d'avoir les bons rôles sur les bonnes machines cette fois dans ce chapitre je vais sortir un petit peu de quelque chose qui est classique on va aller voir comment faire une modification sur l'API sur le kub API serveur alors tout simplement parce qu'il est assez courant de rencontrer des erreurs sur un pod alors il redémarre à chaque fois que le système trouve une modification dans la plupart des cas le conteneur est détruit puis recréé et relancé il est alors bien difficile de comprendre d'où vient une erreur le pod parce que c'est quand même un pod kubapi serveur est le pod principal de kubernetes c'est lui qui donne accès au système de toute façon les pods travaillent entre eux et pour communiquer entre eux ils utilisent l'API de kubernetes alors en même temps ça sert un petit peu à ça une API c'est quand même le système qui permet aux applications de communiquer entre elles alors c'est peut-être intéressant de modifier la configuration d'accès à l'API quand on a des soucis avec un pod un peu comme je viens de l'expliquer ou ça peut être aussi pour apporter différents réglages pour le système alors pour voir en temps réel le fonctionnement des pods watch qui est une commande c'est une commande classique de linux va permettre de lancer la commande voulue en boucle un watch tiré n1 crictl ps donc en fait watch va relancer la commande toutes les secondes et on va pouvoir voir comment ça fonctionne alors je balance un petit peu tout ça en vrac mais on a souvent besoin de faire des changements au niveau de la communication entre les pods si on constate un dysfonctionnement dans les pods ça peut être intéressant de les voir fonctionner en temps réel pour voir la ligne de commande pour les pods et ses paramètres lancés on utilisera une commande ps ps aux pipe grep cube api serveur on peut éditer le fichier de paramètres du pod donc de l'api serveur avec un vi est-ce pas etc slash kubernetes slash manifest slash cube tiré api serveur point yaml ou par exemple on peut commencer par changer des privilèges si kubelet détecte une erreur un changement au niveau d'un pod il le redémarre si le privilège est à true et ne fait rien s'il est à false donc si je mets privilège à false le pod ne sera pas redémarré par kubectl à chaque fois qu'il va détecter un changement au niveau du pod après les modifications bien sûr on peut faire un système ctl rostart docker et donc les deux et comme ça on met tout dans la même ligne système ctl rostart conteneur d et système ctl rostart kubelet alors pour les logs on va les retrouver dans slash var slash log slash pods ou slash var slash log slash conteneur alors cette petite aparté sur le réglage de l'API de kubernetis pour un pod a quand même toute son importance arrivez ici si vous avez tenu jusque là vous pouvez voir que kubernetis se rapproche quand même des gros systèmes alors tôt ou tard il faudra faire de toute façon du débugage dès qu'on est sur des gros systèmes comme ça d'une manière ou d'une autre il y a un moment où il va falloir mettre les mains dedans bon ça rigole pas quand même j'avoue que lorsque je me suis lancé dans ce tuto je ne m'attendais pas non plus à faire une vidéo comme celle-ci alors je savais qu'il y avait beaucoup à dire on part de rien on termine avec un cluster de gestion de conteneurs j'ai déjà bien abordé le sujet mais pas sous cet angle les conteneurs je l'ai déjà dit je pense que c'est l'avenir on y trouve la sécurité les microservices une gestion pointue des ressources et leur réutilisation alors bien sûr les sujets connexes ne manquent pas sans même aborder les sujets extérieurs après les conteneurs peuvent être utilisés pour tout aussi bien pour le réseau le système ou les datas il reste bien des sujets à traiter sur les conteneurs et Kubernetes en général donc je vais forcément y revenir si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker comme je viens de le dire il reste bien des choses à dire et expliquer sur ce domaine suivant la distance à parcourir le sujet peut être facile pour les uns un petit peu plus complexe pour les autres il y aura probablement pas mal de portes qui viennent de s'ouvrir et autant de questions ou juste quelques petites difficultés alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions vos suggestions sous la vidéo et forcément comme je vais encore parler de Kubernetes on va se dire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !